Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, on analyse la levée de fonds de RoboCat sur Anaxago. C'est parti ! RoboCat, c'est donc un assistant robotique qui révolutionne la cardiologie. C'est ce que je vois ici sur le site Anaxago. Alors, je te précise que toutes les informations dont je vais parler dans cette vidéo sont accessibles sur le site Anaxago. Quand tu as un compte validé, il suffit d'ouvrir un compte, c'est simple et absolument accessible à tout le monde. Mais voilà, si tu veux avoir les chiffres précis, n'hésite pas à aller sur le site. Je suis moi-même ici sur le site d'Anaxago. Et donc, cet assistant robotique veut lever jusqu'à 40 millions d'euros. Ils ont 96 % atteints visiblement. Et tu peux investir dedans à partir de 1 000 euros pendant encore pas mal de temps. Je n'ai pas la deadline, mais il vient d'arriver sur la plateforme. Il y a 700 personnes intéressées, voilà. Donc, RoboCat a développé Air One. C'est un robot médical protégé par 70 brevets, dont 50 en cours de dépôt. Mais il y a quand même 70 brevets, donc il y a un vrai unfair advantage et c'est très protégé, destiné au traitement des maladies coronariennes. Il lève 40 millions pour poursuivre la commercialisation de son robot Air One et le développement du deuxième dispositif. Donc, depuis, voilà, c'est intéressant, c'est dans le secteur de la robotique au service de la chirurgie, qui est un secteur énorme et en très fort développement. Alors, visiblement, il y a 3600 robots chirurgicaux installés dans le monde. Peu sont dédiés à la cardiologie et aux maladies coronariennes. Ce robot-là, tu peux le voir dans la vidéo, il permet de placer un petit truc dans les artères qui sont en train d'être bouchées pour les maintenir bien ouverte et que le sang puisse circuler. C'est un robot qui permet de le faire à distance. Donc, le marché, malheureusement, bien sûr, c'est un marché, ou heureusement, parce que peut-être qu'on a des problèmes de cardiaque et de cardiologie parce qu'on vit plus vieux, donc peut-être que voilà. En tout cas, il y a un marché. Comme il s'agit d'un robot, on est sur un produit physique, donc on n'a pas de scalabilité, d'effet d'échelle. Et puis, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, il est protégé par 70 brevets, dont 50 en validation. Donc, en fait, il n'y a que 20 brevets. C'est déjà énorme 20 brevets. Et bientôt, potentiellement, 70. Le marché est mondial. Plusieurs milliards de dollars. Tac, tac, tac. Donc, voilà. C'est jusqu'à fin avril. Donc, il y a largement du temps en ce moment. On a ici un témoignage d'experts. Les raisons d'investir. Donc, le marché est énorme. L'équipe de haut niveau qu'on va analyser dans un instant, une opportunité d'investissement inédite. Alors, l'avis d'Anaxago. D'accord. Bon, ben, Anaxago te dit que c'est super. Bon, très bien. Ici, on a quelques chiffres clés. Donc, on a notamment le chiffre d'affaires de 2019 qu'on va mettre en rapport avec la valorisation. Donc, je te rappelle que ces informations sont accessibles sur le site d'Anaxago. Dès que tu t'inscris, il suffit de créer un compte. C'est complètement gratuit. Le problème, la solution, les objectifs de développement. Donc, voilà vraiment ce qu'ils ont prévu de faire. Les ventes de plateformes robotiques et le chiffre d'affaires. Donc, ils prévoient de faire 3 millions d'euros cette année, 5, 8 et 10 les années suivantes. Bon, très bien. Les marchés, les transactions comparables. Donc, voilà un petit peu les boîtes qui ont été rachetées et le montant qui ont été levés dans le monde entier. Donc, co-rendu, ça a été racheté par Siemens. Oris, ça a été racheté par Johnson & Johnson. Mazor par Medtronic et Bluebelt par Smith & Nephew pour des montants de 1,3,1 et milliards et 275 millions avec des multiples de CA, voilà, etc. Donc, pour te donner une idée, pour te faire envie. Donc, la valorisation pré-monnaie, là, on a une fourchette. D'accord ? Encore une fois, si tu veux la valorisation précise, tu la trouves sur le site en t'inscrivant. Un accès à goût à 2 millions réservés sur les 40 millions. Très, très bien. À partir de 1 000 euros, c'est compatible IR, PEA, PME, etc. Bon, très bien. Et donc, voilà, c'est un cathéter et un ballonnet que tu viens mettre. En jaune, c'est l'artère qui est bouchée. Tu viens insérer le truc bleu et puis hop, il se gonfle. Et ça laisse un stent qui te permet que ton artère reste pour que ça circule correctement. Très bien. Alors, on va parler de l'équipe. On va voir qui sont ses fondateurs. Donc, on a Philippe, le président et le fondateur, Lucien qui est le DG et Bruno qui est le directeur technique. On va chercher une complémentarité d'une part et d'autre part des expériences entrepreneuriales préalables. On va commencer par Philippe qui est le président. Donc, ça fait 11 ans qu'il fait ça et c'est tout. Avant, il était radiologiste. Il a fait l'ESSEC. Il est bien sûr médecin. D'accord. Très bien. Ensuite, on a Lucien qui est le CEO qui a fait l'ESCPO Business School, donc école de commerce également. Et l'INSEAD qui n'a pas l'air médecin. Bon. Mais ce n'est pas grave. Et est-ce qu'il a déjà monté des boîtes sales rep chez Johnson & Johnson ? Sales rep, marketing directeur, VP, general manager, board member, executive board member, CEO. Non, donc il n'a jamais monté de boîte. Donc, quelqu'un qui a fait une école de commerce comme Philippe le premier, même si Philippe, il est avant tout médecin, et qui n'a pas d'expérience entrepreneuriale. Donc bon, OK. Et puis enfin, Bruno Fournier, directeur R&D, qui était lui avant directeur R&D chez NVA Group, chez Get Inge, ou J'éteins, je ne sais pas comment on dit. R&D chez Air Liquide, chef de projet R&D chez DMS Imaging. Donc, un ingénieur supélec qui a un parcours R&D toute sa vie. Donc, pour la complémentarité entre un médecin, école de commerce, et Bruno, la R&D, je vais mettre une bonne note à l'équipe. Lucien, sur le papier, il faudrait le rencontrer, et je suis sûr que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Lucien, il n'y a pas de souci. En plus, la photo est très chouette. Donc, mais sur le papier, là, sur une analyse de seulement une minute, il apporte, pour moi, pas forcément grand-chose. Il a une expérience en tant que board member. Bon, ouais, voilà. Mais je veux dire que l'équipe est quand même pas mal pour la complémentarité des deux autres. OK. Alors, la monétisation, la marge, la valorisation. Comment ils monétisent ? Ils vendent leur robot, très simple. La marge. La marge, la marge, la marge, la marge. La marge, on ne va pas y avoir accès. On va aller voir les commentaires. Nombre de robots vendus à ce jour. Comment on est les co-investisseurs ? Valorisation. Quelle est la valeur pré-monnaie ? La note d'opération dans les prochains jours. Bah oui. Que tu peux aller consulter sur le site, évidemment. Et donc, et donc, et donc, et donc, la marge, la marge, la marge. Non. Bah, écoute, je ne vais pas la voir. Combien ils vendent leurs robots ? Bon, on va partir du principe. Bon, on va partir d'aucun principe. On va dire qu'on ne sait pas la marge. De toute façon, dans les produits physiques, on a des marges qui ne sont jamais très élevées, malheureusement. La traction. Combien ils ont vendu de robots jusqu'à présent ? Pas beaucoup, hein ? Non, non, non. Pas beaucoup. Donc, il n'y a pas une vraie traction. Première vente réalisée, une intervention. Donc, ils ont fait leur première vente. Bon. Une première traction. Alors, la valorisation par rapport au chiffre d'affaires actuel, je la trouve évidemment délirante, beaucoup, beaucoup trop élevée. Et donc, c'est un gros, gros non. Même si, bien sûr, il y a 70 brevets, mais à un moment, il ne faut pas déconner, ils ont vendu un robot. Donc, c'est prometteur. Ils peuvent peut-être potentiellement, voilà. Mais il y a plein de concurrents, notamment américains, d'ailleurs, qui ont levé plus d'argent. Donc, voilà. Voilà pour mon analyse un petit peu en surface, peut-être, de Robocat. C'est le mieux que j'ai pu faire avec les informations auxquelles j'avais accès. Évidemment, si tu as un compte validé sur Annexago, il suffit de demander accès au dossier d'investissement et tu auras accès immédiatement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Robocat, eh bien évidemment, je te donne rendez-vous dans le club privé, même si tu as peut-être une idée. Et surtout, si tu veux savoir, si tu veux, pardon, avoir l'opportunité d'investir avec moi dans des startups que je source dans la Silicon Valley, que je trouve, que je déniche dans la Silicon Valley, et d'investir avec moi sur les deals dans lesquels j'investis mon argent perso, eh bien, tu peux le faire dans le cadre du club privé. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Robocat. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.